L'enfant de Bézécar Les premiers-nés C'est le Seigneur qui veut qu'on en parle ce matin encore une fois Et on parlera de ce thème Je lis la parole de Dieu avec respect Exode 11, versets 1 à 5 L'Éternel dit à Moïse Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon Et sur l'Egypte Après cela Après cela Il vous laissera partir D'ici Lorsqu'il vous laissera tout Tout à fait aller Il vous chassera même d'ici Lui-même va vous chasser pour dire allez-y Quand je vais envoyer cette plaie-là Quand cette plaie-là va venir C'est plus une affaire de dire laisse-nous Mais lui-même va vous chasser Parle au peuple Parle au peuple Pour que chacun demande à son voisin Et chacune à sa voisine Et chacune à sa voisine Des vases d'argent Des vases d'argent Et des vases d'or Et des vases d'or L'éternel fit trouver L'éternel fit trouver Grâce au peuple Grâce au peuple Aux yeux des égyptiens Moïse lui-même était très considéré dans le pays Oui D'Egypte Aux yeux des serviteurs de Pharaon Et aux yeux du peuple Moïse dit Et si par l'éternel Oui Vers le milieu de la nuit Je passerai au travers de l'Egypte Et tous Les premiers-nés Tous les premiers-nés Répète ça Tous les premiers-nés Encore Tous les premiers-nés Mais fort Tous les premiers-nés Parfait Mouront dans le pays d'Egypte Depuis le premier-né de Pharaon Assis sur son trône Jusqu'au premier-nés De la servante Qui est derrière La meule Et jusqu'à tous les premiers-nés Des animaux Donc les premiers-nés Quand je vais frapper Les premiers-nés Des égyptiens Les premiers-nés Même de leurs servantes Les premiers-nés Même des animaux Qui vivent en Egypte Vont mourir Sous cette malédiction Ça ne va pas seulement toucher Les hommes Qui sont égyptiens Même les servantes Leur premier-né Seront touchés Même Les animaux Les chiens Les coques Tout ce que tu peux imaginer Est frappé Quelle est cette malédiction Qui traverse la vie Des êtres humains Jusqu'à toucher Même aux animaux Tant que quelque chose Porte le nom d'un animal Il est touché Le bœuf Le mouton Tout ce que tu peux imaginer Est touché Je lis la parole de Dieu Avec respect Exodus 12 21 à 23 Moïse appela Tous les anciens d'Israël Et leur dit Allez prendre du bétail Pour vos familles Et immoler la Pâque Vous prendrez ensuite Un bouquet d'isope Vous le tremperez Dans le sang Qui sera dans le basset Et vous toucherez Le lenteau Et les deux poteaux De la porte Avec le sang Qui sera dans le basset Nul de vous Ne sortira De sa maison Jusqu'au matin Ok Quand l'éternel passera Pour frapper les gyps Et verra le sang Sur le lenteau Et sur les deux poteaux L'éternel passera Par dessus Sur le lenteau Vous mettez le sang Et sur les deux poteaux C'est-à-dire A gauche et à droite Du cadre De la porte Vous voyez C'est des choses Qui sont spirituelles Vas-y L'éternel passera Par dessus la porte Et il ne permettra Pas aux destructeurs D'entrer dans vos maisons Pour frapper Parole de Dieu Tout puissant Amen Troisième passage Somme 78 Verset 51 Il ne fera pas Tous les premiers nés En Egypte Il ne fera pas Réellement Tous les premiers nés En Egypte Parole de Dieu Tout puissant Il ne fera pas Tous les premiers nés En Egypte Les prémices De la force Sous les tentes De Cam Genèse 37 Verset 2 Genèse 37 Verset 2 Voici la postérité De Jacob Voici la postérité C'est-à-dire Les enfants La lignée de Jacob Joseph Agé de 17 ans Joseph Agé de 17 ans Faisait perdre Le troupeau Avec ses frères Maintenant Est-ce que Joseph Est le premier enfant De Jacob Qui est le premier enfant Vous allez voir Que lorsqu'on parle Effectivement De premier né Jacob va se vanter En parlant de son fils Ruben Et il dit Ruben Les prémices De ma force Amen On va retrouver ça En Genèse Chapitre 49 Le verset 3 Vous allez voir Que vous marquez ça Genèse chapitre 49 Le verset 3 Il dit Ruben Les prémices De ma force Tu as été élevé En dignité Et en puissance Amen Donc ça veut dire Qu'en vérité Le premier né C'est qui ? C'est celui qui est Les prémices De ta force Acclame le Seigneur Et à ses toits Genèse 49 Verset 3 Ce matin Je veux prêcher Sur pourquoi Toujours Les prémiers Nés Pourquoi ? Pose la question A ton voisin Encore Pourquoi toujours Les prémiers Nés Alors vous allez voir Que dans toute l'histoire De la parole de Dieu Dieu est un Dieu d'ordre Ça veut dire quoi ? Dieu place toutes choses A sa place Et Dieu ordonne les choses Dieu est entré Effectivement De nous montrer Qu'il est le Dieu Qui sait placer Chaque chose A sa place Et depuis Genèse Dieu a placé Chaque chose A sa place Et ce soir Ou du moins ce matin L'éternel veut Que nous comprenions Qu'il est un Dieu d'ordre Alors ce matin Je parlerai Des prémiers Nés Et pourquoi Sont-ils Attaqués ? Pourquoi souffrent-ils Autant ? Pourquoi ils ont comme L'impression Que tout est dû Pour eux ? Pourquoi c'est eux Qui ont des charges ? La Bible dit Que le jour Où Dieu Va se lever Contre l'Egypte Qui était en fait L'ambassade du mal Dans le contexte historique Si Satan Devait habiter Un endroit Il aurait habité En Egypte Parce qu'il y avait Toutes sortes de dieux Toutes sortes de choses Toutes sortes de païens Toutes sortes d'adorations D'idolâtries Et ils avaient réussi A prendre un esclavage Même le peuple d'Israël Le peuple d'Israël Leur était soumis Pendant 430 ans Dis Amen Dis Amen Donc pendant 430 ans Le peuple d'Israël Ne peut pas faire quelque chose Ne peut pas se mouvoir Jusqu'à ce que Dieu Les délivre 430 ans Après Je voudrais dire à quelqu'un Quand tu es un premier-né Ta vie est en danger Quand tu es un premier-né Il y a des problèmes Qui t'arrivent Quand tu es un premier-né Satan guette ta vie Dis Amen Dis Amen Si tu m'entends Le balance de la main Merci Les premiers-nés Ont un secret Et Dieu va envoyer Combien de plaies en Egypte ? 10 plaies En fait Dieu n'avait pas prévu Envoyer 10 plaies Dieu voulait envoyer Une plaie Pour libérer le peuple Mais il envoie Une plaie Satan à travers Pharaon Résiste Deuxième plaie Résiste Troisième Résiste Quatrième Résiste Mais à la dixième Plaie A la dixième Plaie Il dit C'est lui-même Qui va vous dire Partez Mais quel était Ce dixième plaie ? La mort de tous Les enfants Préménés En Egypte Et c'est de ça Qu'on parlait Ça touchait les animaux Touchait les enfants Des servantes Je voudrais dire ce matin L'éternel sait Que La force de l'Egypte N'était pas Pharaon Mais la force de l'Egypte Était dans leurs premiers enfants Il y a une force Une énergie Que les sorciers Qui travaillaient avec Pharaon Utilisaient Pour repousser Ce que tu envoyais Il dit Je vais frapper à la racine Et les premiers nez Qui sont les prémices De votre force Vont tomber C'est pourquoi Somme 78 Le verset 51 est clair Il frappa les premiers nez D'Egypte Les prémices De leur force La vigueur La source De leur force Si je les frappe Ils vont tomber Tu comprends ? Donc Israël A pu sortir d'Egypte Parce que l'éternel A frappé Les premiers nez Mais écoutez-moi Il faut comprendre Que lorsque Dieu agit Il y a quelqu'un Qu'on appelle La photocopie Qui connait son nom ? Satan Et il regarde pour dire Si jamais Dieu M'a montré Que c'est les premiers nez Qui sont forts Je vais attaquer Tous les premiers nez Il y a une malédiction Il y a une attaque Il y a des problèmes Qui courent Derrière les premiers nez Si tu es né premier Tu as un problème Il te faut prier beaucoup Parce que ceux Qui ont la première place Sont toujours combattus Et que tu comprends Ce que je prêche Je veux que tu m'écoutes Très bien Maintenant Le problème ce matin Le Seigneur Veux nous faire comprendre Que celui qui est premier nez A quatre choses Ruben Tu es la prémisse De ma force Il parle même de la vigueur Dans toute version Et puis il dit J'ai été établi En dignité Et en puissance Mais en fait Ça veut dire quoi Numéro un Celui qui est premier Né a une force Directement force 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 Tu entends quoi par force Ce n'est pas se battre Même si cela fait partie Mais le premier La première chose Que tu dois comprendre Par force Ici on parle d'action Donc Jacob n'est pas fort Mais Ruben est sa force Si Jacob est fort C'est à cause de Ruben Donc tu es la prémisse De ma vigueur Ma force Les premiers nés Sont la force d'une famille Les premiers nés C'est cela Que Dieu envoie Pour rélever la famille Exemple Jésus Jésus est né premier Dans le ventre de Marie Marie était pauvre Jésus est né L'or et l'argent Sont rentrés Dans la maison de Marie Matthieu chapitre 2 Les mages sont venus Avec de l'or Avec de l'encens Avec de la mine Pourquoi ? Parce que Marie a enfanté Son premier enfant Et cet enfant a une force Pourquoi Dieu N'a pas voulu que L'enfant de la promesse Qui est Jésus Le Messie Vienne du vent d'une femme Qui avait déjà des enfants Parce que Il sait que celui qui soit en premier A une force Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Donc les premiers enfants Dans cette salle Vous êtes une force Vous êtes une option Entendez par force Vous avez de la capacité Vous avez quelque chose De surnaturel Vous êtes une force Vous avez une force C'est pourquoi Quel que soit ce que le diable fait Les gens pensent Que vous êtes KO Vous finissez par vous relever Pourquoi ? Parce que vous êtes Une force Les premiers ne donnent du fer A retordre Aux sorciers Les premiers ne donnent du fer A retordre à Satan C'est des gens Qui sont découragés Qui pleurent Ils pleurent toute la nuit Et les gens fêtent Mais lorsque ils arrivent Le lendemain Tu es en train de louer le Seigneur Ils disent Mais d'où il sort sa force ? D'où il sort sa force ? Les prémices de ma vigueur C'est quoi la vigueur ? La vigueur c'est l'énergie Ça veut dire que c'est toi Qui sortes la force à la famille Lorsque les gens sont découragés Les premiers nez ont quelque chose en eux Quand tu croises un vrai premier nez Lorsque tu es découragé Il n'a pas l'argent Mais quand il te parle Il y a quelque chose Qui entre en toi Comme du courage Tu commences à reprendre forme Ils ont quelque chose en eux Quand tu les croises Qu'ils te disent Ça va aller Tu as comme l'impression Qu'ils t'ont communiqué de l'énergie Les premiers nez ont une énergie en eux Même si ça ne va pas chez eux Même si c'est difficile Ils te communiquent quelque chose Dis j'ai quelque chose à moi La force La vigueur C'est les deux choses Les premiers c'est ma vigueur Supérieure en dignité Et supérieure en puissance C'est quoi la dignité ? La dignité parle de rang social Ça veut dire que Dieu te donne Un titre honorifique Une dignité Un honneur Donc ça veut dire que le premier nez Ce n'est pas parce que forcément Tu es premier Mais quand tu nais Il y a quelque chose sur toi Qui fait qu'on doit t'honorer On doit te respecter Tu as une dignité en toi Tu vois les premiers Ils ont quelque chose en eux Et tu es supérieure en puissance Pourquoi les gens cherchent à vendre le premier ? Pourquoi les sorciers cherchent à livrer le premier ? Parce que les petits frères et les petites sœurs sont là Mais le premier a une puissance Tu n'es pas née premier par hasard Dieu connait le nombre des enfants de ta mère Mais il t'a fait sortir le premier Parce que toi il t'a confié une force Parce que toi il t'a confié une énergie Parce que toi il t'a confié une dignité Parce que toi il t'a confié une puissance Tu me dis amène les quatre choses explosent en toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dis avec moi la force La dignité La puissance Au nom de Jésus Alors si quelqu'un comprend ce passage Il comprendra tout le reste Dieu va frapper les premiers-nés Parce que aussi longtemps qu'eux ils vivent Aussi longtemps qu'eux ils respirent Le pharaon a de la force Pourquoi la sorcière ritue les premiers-nés ? Parce que aussi longtemps que la grande sœur vit Aussi longtemps que le grand frère vit Aussi longtemps que le premier-né est en vie La famille va toujours résister Pour casser une famille Il faut casser le premier Même si le premier est un vagabond Lorsqu'il tombe Mon ami vous avez des problèmes Vous avez des problèmes C'est pourquoi les parents Ils ne savent pas cet enseignement Mais quand Dieu veut les aider Il les emmène à tout faire pour que le premier réussisse Parce que si le premier a réussi Les autres sont déjà dans la réussite À moins qu'il ne soit sorcier lui-même On ne sait jamais Sinon quand le premier réussit Il aide les autres à se rélever C'est pourquoi le premier est un problème pour l'ennemi Le premier doit être abattu Souvent tu n'as rien Tu n'es rien Mais tu es quelque chose Le diable voit que tu es quelque chose Le diable comprend que tu es quelque chose Le diable voit que tu es quelqu'un Le problème ici c'est que Il y a beaucoup qui ont répondu à l'ennemi Mais à certains qui étaient tristes Pourquoi ? Parce qu'ils se disent Mais le message de ce matin Est le message des premiers enfants Mais écoute moi Je n'ai pas parlé des premiers enfants J'ai parlé des premiers nés On n'est pas premiers Il y a cinq sortes de premiers nés Il y a les premiers nés par ordre J'ai sorti le premier Mais tu peux sortir le premier Et ne pas être le premier Voilà ce qui mélange des familles Tu as le rang de premier Mais tu n'as pas la force du premier Tu as le rang du premier Mais tu n'as pas la puissance du premier Tu as le rang du premier Mais tu n'as pas l'oxygène du premier Les baradales Ils parlent et je parle Esaïe et Jacob Qui est sorti en premier ? Qui est plus grand ? A partir d'Esaïe et Jacob Les gens même en Afrique ont dit Quand tu mets des jumeaux au monde Le premier on l'enlève, on le dépose On attend le plus grand Le plus grand n'est pas sorti premier Il sortira deuxième Mais c'est lui le premier Donc retiens On peut être premier par an Ça veut dire quoi ? Maman et papa Se sont allés jouer au plateau Aux Félicia Maintenant Peut-être qu'ils iront jouer A Ebi Mpe Mais c'est qu'ils ont fait un match restreint Et puis un enfant est sorti L'enfant là Il est dans le premier rang Numéro 1 Dans le rang Mais est-ce qu'il est numéro 1 Dans le rang de Dieu ? Tu peux être numéro 1 dans le rang Et numéro 1 de Dieu ? Tu peux Mais tu peux être numéro 1 dans le rang Et ne pas être numéro 1 dans le rang de Dieu ? Alors pour ne pas aller en besoin Écoutons Il y a cinq sortes De premiers nés ce matin Dis parle et je parle Les premiers sortes de premiers nés C'est ceux-ci Ceux qui sont effectivement Nés par ce que j'appelle le rang Numéro 2 Ceux qui sont nés Solitaires Les premiers nés solitaires Ça veut dire que Papa et maman n'ont pas eu d'autres enfants Tu es seul Tu es premier né par obligation Ça veut dire que Tu es fils unique Fille unique Il n'y a personne avant toi Il n'y a personne après toi Donc Dieu Tu as fait premier par force Tu as une force Tu as une vigueur Donc les fils uniques Sont beaucoup combattus C'est pourquoi vous allez voir Que qu'on n'arrive pas à les tuer Qu'on n'arrive pas à les briser On les met dans la drogue On les met dans la cigarette On les met dans les choses Les fils uniques Allait demander Sur 90% Ce sont des enfants qui fatiguent la famille Parce qu'en vérité Pas parce qu'ils veulent Mais le diable ne veut pas de lui Parce qu'il sait qu'il a une force Il a une puissance Quand un enfant est seul Si tu ne l'as pas vite collé à Jésus Ça vient en danger Parce qu'il est premier né Il n'y a personne après Il n'y a personne avant Allait demander à certains premier né Qui n'ont ni père ni mère La sorcellerie les a beaucoup combattus Parce qu'ils sont Ce que j'appelle La suivi de la génération de leurs parents Si eux meurent La génération va s'éteindre Donc on veut éteindre la génération de ton père Mais à cause de la force Toi tu multiplieras Les bras Je prophétise ce matin Si tu es fils unique Tu réussirais au nom de Jésus Si tu es fils unique Tu t'en sortiras au nom de Jésus Donne-moi un beau Amen ce matin Donc il y a le premier né Par le rang Il y a le premier né solitaire Qu'on appelle aussi Fils unique Il y a le premier né spirituel Genèse chapitre 37 Le verset 2 Voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans Répeller comme son père Est-ce que vous savez qu'il y a des familles Où le dernier ne peut pas appeler son grand frère grand frère Il appelle papa Le cas d'âge est trop Ça peut quitter ici Voilà Guiglo Donc le problème C'est que Il y a des enfants spirituels Que Dieu place en premier Même sur le rang de douzième Jacob A enfanté des enfants Joseph était le onzième Mais Dieu dit Voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans Pourquoi peut-on commencer A parler des enfants de Jacob Pas celui qui est le onzième Parce que dans le rang Il est venu en onzième position Mais chez Dieu Il est le premier enfant Si un grand frère Oh ce message va déranger beaucoup de familles Si une grande soeur N'a pas l'humilité de reconnaître ça A travers ce message Tu vas rentrer dans la sorcellerie C'est moi le grand frère Pourquoi ? Pourquoi lui réussir ? Mon ami Il faut laisser ça Dieu a son calendrier Les hommes ont leur calendrier Dieu t'a choisi Pour venir en premier Mais il a choisi ton frère et ta soeur Pour guider la famille Il y a des petites soeurs Il y a des petits frères Qui ne sont pas premier nés Mais qui sont sortis onzième Dixième, huitième Mais c'est eux que Dieu a choisi C'est eux que Dieu a oint C'est Dieu que Dieu veut C'est eux Et cela Leur vie est compliquée Je dis Leur vie est Parce qu'ils ne sont pas combattus seulement par Satan Mais ils sont combattus même par leur famille Caïn et Abel Caïn est le grand frère Abel est le petit frère Mais il n'a pas compris qu'il est le premier sur la liste d'Adam et Ève Mais c'est Abel qui est le premier selon Dieu Il y a des gens que Dieu aime Il y a des gens que Dieu préfère Celui qui croit que tout le monde est pareil dans ce monde c'est faux Il y a des gens qui ont une force et qui ont une puissance Il y a des gens qui te croisent et ta vie change Ne t'amuse pas dans la famille Tu peux regarder les enfants ils sont nombreux Mais il y a un enfant C'est pourquoi la Bible dit Un enfant nous est né Mais un fils nous est donné Marie a eu Mais j'ai dit Le fils qui fait qu'on parle d'elle C'est Jésus Il y a des enfants qui remplacent 24 enfants C'est pourquoi je dis souvent au pasteur C'est bon si tu as 4000 personnes C'est bon si tu as 20 000 personnes Mais il y a deux enfants Qui sont plus dangereux qu'un million de personnes C'est pas la quantité qui sauve le roi C'est pas la quantité qui fait une église C'est pas la quantité qui fait une famille Et Tu peux soulever tout le monde Tu seras ce heure avant la fin de cette année Tu seras ce heure avant la fin de cette année Si tu me dis Amen la chose accélère Le choix de Dieu Dieu choisit qui dans la famille Les enfants sont là Mais qui Dieu a choisi Tu n'as pas besoin de prophétie ma fille Assez toi comme télévision Et puis regarde chacun Dieu a choisi quelqu'un Quand les gens se lèvent contre lui Contre elle C'est là qu'elle grandit Quand les gens parlent pour la tuer C'est là qu'elle grossit C'est lorsque les gens disent Qu'elle ne va pas terminer l'année Qu'elle commence à construire C'est de toi que je parle ce matin David l'homme selon le coeur de Dieu Il a comme des grands frères Ce jour là Ça faisait un rire Dans la maison d'Isaïe L'Abiotiste le prophète Samuel est rentré vieux Avec sa conne L'éternel a choisi ici un roi Envoie tes fils Et que Dieu parle Abinadam Eliab Shama Les grands frères De David On dit L'éternel ne regarde pas A la taille Je me suis choisi un Mais il est encore où ça ? Comment reconnaître Ceux que Dieu a choisi Mais qui ne sont pas Les premiers sortis de la mer Leur vie est un témoignage Leur vie est un parcours Des gens qu'on n'aime pas Des gens qu'on a minimisé Des gens aussi Qu'on n'a pas compté Quand on parle d'elle Quand elle est enfant On ne la voit même pas On ne le voit même pas Mais à la fin du film Il est assis Sur le trône de gloire C'est l'éternel Qui élève C'est l'éternel Qui rabaisse Tu ne comprends pas quoi ? Le calcul de Dieu Là on ne comprend pas Mais on a certes la réponse Dieu a défié Tous les mathématiciens Les gens ont dit Un plus un est égal à Dieu dit Un plus un est égal à un Et c'est ça qui est vrai Il dit Adam Vivait Eve était déjà en lui L'homme qui tira son père S'attachera à sa femme Il deviendra une seule chair Un plus un Est égal à un C'est avec ce Dieu Là tu veux discuter Ce Dieu qui connait Mathématiques que les hommes J'ai déjà dit ici Il y a quatre tables Qui nous apprennent La vie d'un vrai Choisi de Dieu Quand tu commences L'école On t'apprend d'abord La soustraction Pour ne pas dire L'addition Et dans la vie de tous les jours Tout homme Veut s'additionner à quelqu'un Je peux marcher avec toi Je veux réussir comme toi Mais tu ne comprends pas Ma tête Soustraction Et tous sont ensemble Mais toi tu es ailleurs C'est toi qu'on critique C'est toi de toi qu'on parle Et les gens viennent te dire Mais plutôt je les aime Mais ils ne veulent pas de moi Mais plutôt je veux marcher avec eux Mais ils ne veulent pas de moi Je veux marcher avec mes frères Mais c'est moi qui ne veux pas Regarde dans ta famille Et tous s'entendent Avec eux tous Sauf avec toi Quand tu arrives On dit la voilà encore Elle veut dire qu'elle a l'argent Elle veut dire qu'elle a réussi Tu veux dire quoi ? Nous maternons de famille On veut te minimiser pour dire Ton argent dans cette vie est ici Mon ami La réunion ne dure pas toute la vie Mon frère Ça dure quelques minutes Vous pouvez me cacher Mais je suis le soleil Vous ne pouvez pas m'éteindre Vous ne pouvez pas m'éteindre Façon ceux que Dieu a choisi Aiment leurs frères Façon ceux que Dieu a choisi Aiment leurs soeurs Mais on ne les aime pas Ils s'aiment l'amour Mais on leur donne la haine Ils s'aiment l'amour Mais on leur paie en hypocrisie Joseph aimait ses frères Mais il calculait comment le vendre C'est ça la vie Tu ne peux pas changer ça Je vais m'additionner Soustraction Partout où tu vas Et si tu ne comprends pas Tu vas pleurer Papa Partout où je vais On me chasse Partout où on me chasse Quand tu tournes ton cahier au CP2 Il y a quatre tables Addition Soustraction Après il y a division Division c'est où tu t'as chômé Tu n'as même plus à manger Personne ne passe Te dit bonjour Même tes parents ne t'appellent plus Les gens ne savent même pas si tu vis Tu pleures tous les jours Les voisins se démontent Si toi tu es un parent Les gens se démontent Où sont tes soeurs Tu pleures il n'y a personne Tu ris il n'y a personne J'ai seul La division Et c'est en ce moment Que le diable pense Que c'est terminé Mais c'est qu'il oublie Si tu as fait addition Si tu as fait subtraction Si tu as divisé Mon ami Il faut multiplier On va avancer Mon ami Il faut multiplier Il n'y a pas d'autre choix Je dis à quelqu'un ce matin Ils vont te multiplier Ils vont te multiplier Ils vont te multiplier Ils vont te multiplier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada